Le centre départemental d'accueil de l'île de Ré présente chaque année à la petite école de Sainte-Marie une exposition des travaux réalisés par les résidents au travers de l'association de la vague bleue et du concours précieux de l'artiste sculpteur rété, Jean-Marie Mellin, qui a cette année travaillé à partir de l'un de ses poèmes sur l'histoire d'un arbre qui se déracine pour effectuer le tour de la planète avant de revenir à la source en ayant bien grandi. Les résidents du CDIR ont construit leur monde idéal qui était à découvrir jusqu'au 25 octobre à Sainte-Marie-de-Ré. L'inauguration de ce vernissage s'est donc déroulé samedi 21 octobre en présence du directeur du centre départemental d'accueil de l'île de Ré, de Patrice Raffarin, conseiller départemental, des membres de la vague bleue et des encadrants comme Annie et Sandrine, responsables des ateliers créatifs. Ilderay TV est allé rencontrer tous ces acteurs de l'exposition qui méritaient bien ce petit clin d'œil. Les résidents du foyer de Saint-Martin, le CDIR, a travaillé avec l'artiste Jean-Marie Mélin au bois plage. Ils sont allés dans son atelier pour créer le globe, partant d'une histoire que Jean-Marie a créé, l'arbre qui voyage. Dans l'atelier créatif, nous avons confectionné des animaux en papier mâché, également des tableaux pour cette exposition qui dure toute la semaine. Ce projet, en fait, a été réalisé suite à un conte que j'ai écrit, qui raconte l'histoire d'un très jeune arbre qui est dans une forêt, qui se sent tout à fait à l'étroit dans cette forêt. Il est tout petit et il n'a qu'une envie, c'est s'échapper. Donc il attend une grosse tempête et dès que la tempête est passée, en fait, il tombe, ses racines se déracinent, il transforme ses racines en pieds et hop, il s'en va sur la planète et il voyage. En fait, je résume très succinctement, il fait le tour de la planète, il voit plein de choses et à un moment donné, il en a marre. Il se rend compte que ça ne suffit pas et par hasard, il se retrouve dans sa forêt d'origine. Donc il revient, donc il a toujours sa place et donc après, il repousse, mais il repousse beaucoup plus grand. Voilà, c'est un peu l'histoire de ce conte et c'est un peu sur ce conte qu'on a travaillé avec les résidents. En lien avec l'histoire, les premières séances se sont déroulées à l'atelier de Jean-Marie Mélin pour faire de la sculpture sur pierre en utilisant les outils adaptés. Cette exposition permet aux résidents de montrer leur travail, donc de les valoriser. Donc ils les ont préparés toute l'année dans deux ateliers. Alors, courez vite découvrir cette exposition des résidents du centre départemental d'accueil de l'Ile-de-Raye qui se tient jusqu'au 25 octobre à Sainte-Marie-de-Raye, salle de la petite école. Et envolez-vous dans le monde idyllique de ces résidents artistes qui ne déçoivent jamais. Merci à tous les encadrants et à l'artiste Jean-Marie Mélin qui débutera une nouvelle et belle exposition à Ars-en-Raye à partir du 24 octobre, salle du Havre. Vous savez, juste à côté de la résidence de l'ancien Premier ministre, Jean-Marie Mélin sera associée au peintre Alain Vrignot. Vous savez tout, ce reportage a été réalisé par Stéphane Haddouz pour Ilderet TV. Merci. Merci.